S'il vous plaît, docteur. Bien le bonjour tout le monde et bienvenue à La Prescription avec Dr Frédéric Lambert. Aimez-vous goûter des choses? Avez-vous une curiosité pour de nouvelles saveurs? Quand vous allez au resto, est-ce que vous commandez toujours la même bavette de bœuf cuisson médium? Quand vous allez au dépanneur, est-ce que vous prenez toujours la même bonne bière légère, rousse? Soit parce que vous aimez réellement ça ou vous avez un attachement sentimental à cette nourriture ou ce breuvage. Il y a quelque chose de rassurant de consommer les mêmes produits. Parce que de cette façon-là, la déception est rarement au rendez-vous. Et longtemps, j'ai été un consommateur utilitaire. C'est-à-dire que manger et boire quelque chose pour avoir de l'énergie et être productif pour faire quelque chose d'autre. Et dans mon cas, c'était de pratiquer mon violon. Et pourtant, ma mère cuisinait très bien. Seulement, on n'était pas... On ne prenait pas le temps de manger tant que sans famille. On avait une liste de choses à faire. Les études, le violon, etc. Mais une fois arrivé à Montréal pour mes études universitaires, j'ai découvert des vins et aussi différentes cuisines qui n'existaient pas nécessairement à Joliette. Et sincèrement, mon palais s'est beaucoup amélioré au cours des 15 dernières années. Mais il a encore beaucoup de travail à accomplir. Je dis travail, mais en même temps, non. Ce n'est peut-être pas le bon terme. Je dirais plutôt que mon palais a beaucoup de plaisir à découvrir. Et j'ai la chance d'avoir un super guide. Un ami qui est un professionnel de la dégustation. Par dégustation, ce n'est pas seulement prendre le temps de savourer un truc. La dégustation avec lui, c'est prendre le temps, enlever les montres de nos poignets, de jaser de ce qui se passe dans nos verres, dans nos bouches, mais de parler aussi de trucs techniques, mais aussi ultra personnels. Bref, c'est créer un moment précieux. Et aujourd'hui, je vous en offre un moment précieux. Avec mon invité, Simon Gaudreau. Simon Gaudreau est chef du développement de la soif. Sommelier de formation au début des années 2000 de l'ITHQ, Simon travaille à la SAQ dès ses 18 ans. Après quelques années en succursale, il est employé au siège social à titre de rédacteur, dégustateur et expert produit afin de collaborer aux différentes publications de la SAC, comme le Chin Chin, les circulaires, le cellier, le courrier vinicole et les publications web de l'entreprise. Il fait partie du comité chargé d'attribuer les pastilles de goût aux vins lors de dégustation à l'aveugle. Il travaille également au contenu des cours Les Connaisseurs et est aussi animateur. Il co-écrit un livre sur les vins canadiens avec sa collègue Julie Perrault, premier ouvrage en français sur le sujet. Il quitte la SAQ en 2015 après 14 ans dans l'entreprise pour rejoindre l'équipe de la brasserie Dunham. Simon est passionné par la bière, le vin, le vermouth, le saké, le café de type troisième vague, le thé, le fromage, l'huile d'olive et le vinaigre balsamique. Il a collaboré à l'émission de radio Bien Entendu, animée par Stéphane Bureau, à ICI Radio-Canada première pendant l'été et la période des fêtes à titre d'expert en bière. Voici mon entretien avec Simon Gaudreau. Ça va bien, Simon? Ça va bien, merci, toi. Yes, oui, je suis content de te voir. Écoute, on fait ça en direct de mon humble demeure. Ben oui, on est sur le plateau d'entendre. Oui, oui, oui. Et là, mes enfants ne sont pas là. Ma blonde n'est pas en train de pratiquer le violon. Donc, on peut avoir une certaine tranquillité, ce qui n'est pas désagréable. Et en plus, écoute, là, les gens qui viennent d'écouter, qui commencent l'émission, ont tous entendu l'introduction. Ils s'attendent un peu au personnage que tu es. Du moins, ils ont comme une pseudo-idée. On va aller plus en détail, mais ça vient que tu as amené un petit truc sympathique aujourd'hui. Un breuvage. Et c'est la première fois que je vais prendre un petit verre, comme on dit. Ça sonne à bien. C'était bien. Un petit verre de ta création, quand même. On pourrait le dire ici, parce que ça vient de Donham. Ça vient de la brasserie. Oui, bien, ce n'est pas ma création à moi. Je ne suis pas brasseur à Donham, un des partenaires de la brasserie. Mais c'est une bière que j'affectionne particulièrement, bière de table. Bière de table. Que tu disais d'ailleurs que c'était une de tes préférées. Oui. Je pense que c'est une des bières que je bois le plus. Je te dirais, le taux d'alcool, 4,3%. Pour moi, c'est de la bière d'apéro parfaite. Puis c'est aussi de la bière de fin de soirée. Dans le sens où, tu sais, l'avancée, on finissait souvent les repas avec Porto, sauter, nos enfants de même. Oui. C'est beaucoup d'alcool, pas mal de sucre. Fait que souvent, après le vin, après le souper, on va finir avec une bière de table pour se réhydrater pour le lendemain. Puis bière de table, c'est-tu un terme qui est connu? Vraiment? Ou c'est un truc que vous avez un peu inventé? Où il y a vraiment, ça existe dans le jargon, des bières de table. Oui. Je te dirais que chez nous, c'est un dérivé d'une saison à la Brasserie d'Aname. Dans les faits, les bières de table, c'est quelque chose qui vient de la Belgique. Initialement, souvent, on allait faire une bière à port entière, une double, par exemple, plus triple belge, par exemple, blonde. Puis on allait repasser de l'eau sur les céréales qu'on avait déjà utilisées. Fait que c'était comme une façon de réutiliser les céréales, de faire une deuxième bière avec une première, mais une version vraiment plus faible en alcool. Fait que souvent, c'était des bières, historiquement, qui étaient plus autour de 1,5-2% d'alcool. Donc, des trucs qu'on donnait aux enfants. C'est une bonne blague. Ah oui, mais explique-moi ça, c'est quoi? Pourquoi on donnait ça à des enfants? Bien, parce que ça faisait 1% d'alcool. Fait que tu, il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Les enfants ne devenaient pas cocktail dans la rue et en arrière. Puis la mère de la blonde de mon père, donc ma belle-grand-mère, si on veut, est belge. Et ça fait très longtemps qu'elle est au Québec. Puis elle est dans un centre de personnes âgées. Elle a 94, je pense, 94-95 ans. Puis quand elle a goûté notre bière à la table, elle a vraiment été émue en disant, ça me rappelle ce que je buvais quand j'étais jeune en Belgique. Vraiment? Fait que là, maintenant, on est rendus comme pusher de bière dans le centre de personnes âgées. Fait qu'elle ramasse des caisses à l'occasion de 12. Puis là, elle fournit ça, puis ça se rince. Fait qu'en tout cas, moi, je pensais comme un compliment. Le fait que quelqu'un qui en a bu il y a très longtemps, ça lui rappelle des souvenirs d'enfance. Des souvenirs d'enfance, en plus, européens. Oui, absolument. Je veux dire qu'on réussit à traverser l'océan puis de recréer ces savares-là. C'est un défi quand même. C'est un peu comme l'espèce d'affaire de pizza qu'à chaque fois, on fait une pizza en Italie, ça goûte telle chose. On prend les mêmes ingrédients, on fait les mêmes choses au Québec. Et c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais il faut se dire que quand ta goûte là-bas, t'es en vacances, t'as le bonheur facile. T'es sur le bord de l'eau avec un verre de vin. Fait que le vin, même s'il n'est pas bon, il goûte bon. T'as du fun. T'es comme disponible au bonheur. Ouais, non, disponible au bonheur. Exactement. Non, 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 c'est vrai. Écoute, avant d'aller, on va parler de Donald aujourd'hui, évidemment, mais j'aimerais ça qu'on aille un peu plus avec ton rôle, en fait. Parce que, tu sais, tu t'as dit chef du développement de la soif. J'adore le titre. Mais pour arriver à ça exactement, parce que c'est à mi-chemin. Oui, t'es sommelier aussi, quelque part. Ou conseiller. Ou conseiller de formation. C'est ça, de formation, c'est ça. Je voudrais aller un peu dans ton parcours. Tout d'abord, tu affirmes que tout ça, le goût des alcools, d'aller en profondeur, de comprendre tout ça, c'est quelque chose qui est arrivé un peu par soi-même. C'est pas vraiment dans ta famille. Dans ta famille, ça ne buvait pas tant d'alcool. Ça buvait du vin dans les parties de famille, tu sais, à l'occasion, mais c'était jamais... Mon oncle et ma tante avaient fait les deux les cours des connaisseurs de la SEQ, comme au début, les années 80-90, fin 80-début 90. Fait qu'il y avait un intérêt pour le vin, mais c'était pas nécessairement des grands connaisseurs. Puis, dans ma maison, si on veut, ça ne buvait pas vraiment de vin. Mon père pouvait acheter une caisse de vin aux deux ans, puis ça t'a fait le deux ans. C'était toute la même affaire. Je me souviens, le Domaine Boyard, le Merlot Cabernet-Sévignon-Bulgaard, qui coûtait comme 8 piastres, la bouteille, à peu près. Fait que c'était ça, le vin. Fait que je n'ai pas souvenu de voir mes parents boire une bouteille de vin à table. OK, pas de se déboucher, de se faire un petit moment. C'était pas dans la culture. Pas vraiment. Puis moi, je suis tombé, un moment donné par hasard, sur les cahiers de cours des cours des connaisseurs, justement, dans la bibliothèque chez mon oncle. Puis je me suis mis à lire ça. Puis c'était comme vraiment curieux pour moi. C'était vraiment... Je ne comprenais pas pourquoi il y avait des vins qui coûtaient une fortune. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait une espèce d'engouement puis qu'on se cassait le bécic autant que ça sur un produit qui m'apparaissait assez banal. En tout cas, j'avais 14-15 ans à ce moment-là. Du vin, j'en avais goûté, mais je n'en avais pas vraiment bu. J'avais la difficulté à comprendre pourquoi il y avait une espèce d'engouement. C'était aussi pointu. Et d'une économie étrange aussi. Absolument. Tu as du vin qui vaut des milliers de dollars. Puis là, tu te dis, à des milliers de dollars, il y a une espèce d'équilibre dans le marché qui fait que ça va être facile d'en trouver. Mais souvent, les vins qui valent le plus cher, les vins qui valent des milliers de dollars, tu vas voir du monde, ça a changé la façon de se procurer ces vins-là. Mais il y a une couple d'années, tu avais du monde qui te couchait devant la SEQ Signature à Montréal. Je me rappelle de ça. Ils arrivaient avant que le magasin ferme la veille. Ils arrivaient à 4-5 heures l'après-midi. Puis ils dormaient devant la succursale pour être en ligne pour pouvoir avoir la chance inouïe d'acheter du vin à 1000$. Ce qui est quand même farfelu. C'est comme des billets de la DZEP ou des affaires de même. Ça m'a toujours fasciné. J'ai toujours trouvé ça comme curieux. Mais ces vins-là souvent sont faits en micro-quantité. On a déjà eu cette discussion-là quand on parlait de vin ou de bière à la radio à bien entendu ou à médium large. Je t'avais déjà mentionné avant qu'on recommence l'émission que c'était un peu comme si la musique était disponible encore uniquement en CD ou en vinyle, en disque. Quand tu mets le disque dans ton lecteur, il se détruit. C'est à usage unique. Le vin, c'est un produit qui est disponible en quantité limitée. À cause de ça, tu as une rareté et tout le monde veut goûter ce qui se fait de meilleur. C'est un peu normal, surtout quand tu as un tripeu de vin et que ça fait longtemps que tu es là-dedans. C'est très particulier. Il n'y a pas beaucoup d'autres affaires dans la vie. C'est assez unique. Oui, c'est ça. À moins que tu rentres dans la bouffe super haut de gamme. Une bouffe haut de gamme, j'allais dire peut-être un peu quelque part la mode avec certains couturiers qui vont faire de quoi. L'oeuvre d'art aussi. Oui, mais la différence c'est qu'une oeuvre d'art, tu peux la mettre sur ton mur et ça reste là. Même chose avec la mode. C'est sûr que tu peux avoir envie de toujours te présenter avec quelque chose de nouveau, mais ça reste que ce n'est pas un bien qui se détruit quand tu l'utilises. Tu as raison, c'est carrément comme la nourriture, comme les espèces de restaurants étoiles Michelin que ça prend je ne sais pas combien d'années d'avoir ta réservation et que tu dois pointer et que ça coûte les yeux de la tête. C'est vrai que c'est un peu dans cette même catégorie-là. Évidemment, tout le concept de vieillissement, de boire quelque chose qui vient depuis tant d'années. Il y a aussi un buzz qui est à travers ça. Mais donc, à 14 ans, tu as lu ces petits cahiers-là qui étaient faits par la sac. Éventuellement, je me suis ramassé à travailler pour le département qui faisait les contenus de cours pour la sac. Mais avant d'aller là, tu as fait ton secondaire, tu as fait ton cégep. Oui, j'ai fait mon cégep. Je suis allé au cégep. Je ne l'ai pas terminé parce que je trouvais ça pas tellement motivant. Puis dans ma famille, j'étais bon à l'école. Puis dans ma famille, tout le monde a des bacs, des maîtrises, des doctorats et compagnie. Fait que j'étais comme très valorisé. Puis c'est une bonne chose. Mais ça me semblait comme inconcevable de ne pas faire quelque chose de plus sérieux. Fait que j'allais étudier en sommelier en me disant que ça sera pour ma culture personnelle. Puis après ça, je ferai un bac puis je ferai une étude universitaire un peu poussée. Un plan temporaire. Oui, c'est ça. C'était juste chercher un peu ce que j'avais envie de faire. Je pensais que c'était comme pas un métier en tant que tel. C'était plus une job-in ou quelque chose comme ça, être sommelier. Ça a changé aussi avec le temps. On parle de ça il y a une vingtaine d'années. Fait que j'allais faire ça à l'ITHQ. L'ITHQ. C'était un cours de service. Donc, service de restauration puis ensuite une espèce d'ASP en sommelier. C'est comme après un DEP, c'est l'attestation de spécialisation professionnelle. Donc, c'était à peu près comme quoi? Deux ans d'études? Deux ans, oui. Deux ans à peu près. Puis là, dans ces études-là, sûrement qu'elles existent encore. On peut encore étudier à l'ITHQ dedans. Donc, t'es formé pour travailler justement dans la restauration. C'est surtout pour la restauration. Oui, absolument. Un sommelier, c'est un peu ce qui fait que je me présente comme sommelier de formation. Pas comme sommelier parce qu'un sommelier, c'est quelqu'un qui travaille en principe en restaurant. Donc, il est un conseiller gestionnaire aussi de la cave à vin, des achats, ces choses-là, mais qui va en principe servir les gens puis leur parler de vin, les conseillers. Ça, on le perd un peu de vue parce que je pense que la plupart des sommeliers ne travaillent pas nécessairement comme sommelier en restaurant. Il y en a beaucoup qui travaillent dans des agences de vin, des agences d'importation qui font plein d'autres choses. Puis c'est aussi pour faire en relation. C'est ça, c'est plus un truc relationnel de business alors que justement, être sur le plancher en train de prendre le vin puis d'aller ailleurs avec ça puis d'avoir le bon conseil pour les clients qui sont là, c'est un autre. Oui, absolument. C'est une autre paire de manches. Mais toi, rapidement, quand t'as terminé ça, bien parallèlement, j'ai bien compris, peut-être que je me tombe, t'as commencé à travailler à la SAC. Bien en fait, j'ai commencé à travailler à l'ESQ en même temps où j'ai commencé mes études en sommelier. Moi, quand j'avais 16 ans, je voulais travailler à l'ESQ. Ça avait l'air vraiment cool. C'était très mystérieux. Il y avait comme, tu vendais toute la même affaire qui est comme du jus de raisin fermenté dans une bonbonne en vitre. Oui. C'est ça, pareil. Mais elle avait comme un dégueul, tu sais, vraiment une quantité superflue, je dirais. Il y a beaucoup de choix dans une SAC. Tu dis à 16 ans, puis là, ça revient quand même à l'âge, tes parents, quand ils te voyaient, peut-être que tu buvais un peu d'alcool avant d'être majeur, je me disais. Oui, quand même. Oui, bien oui. En fait, à cet âge-là, tu commences à expérimenter puis essayer de te faire mal un peu. Puis je me disais, ça va être une occasion d'apprendre quelque chose en même temps. Si je suis capable d'avoir accès à du vin, des fois, je demandais à mes parents, ils vont me sortir de vin insécu tant qu'à boire de la bière cheap ou des spiritueux. Je me disais, si je bois du vin, je vais apprendre des choses en même temps. Ça, c'était séduisant. Parce que parallèlement, sûrement que tu faisais des recherches, tu lisais sur ça. Oui, c'est ça. Mon intérêt, c'est étrange parce qu'il a été théorique avant d'être pratique. J'ai commencé en lisant puis par la suite, ça avait l'air captivant. Ça fait que j'ai essayé de mettre la main le plus possible sur du vin. Comme cadeau de fin de secondaire, les enfants demandent des vélos, des affaires de même. Moi, j'ai demandé une bouteille de Porto Vintage 94 parce que c'était une grande année. Je suis allé avec ma mère à S.A.Q. Puis là, c'est moi qui posais des questions aux conseillers en vin. Parce que je voulais ça. Mes parents ne comprenaient pas pourquoi je voulais ça. Puis, ce n'était pas pour boire là. Je l'ai gardé pendant une vingtaine d'années. Après, tu l'as gardé pendant une vingtaine. Oui. Wow. Ça fait que ce n'était pas pour faire le party. C'était vraiment une espèce d'intérêt de « Ah, ça, ça a l'air que ça vieillit super bien. C'est un grand millésime. » Donc, c'était très théorique comme intérim. C'est ça. Et là, tu as mis ça de côté. Oui. Tu as ta bouteille de graduation du secondaire. Donc, tu l'as bu, finalement. Oui. Ça fait peut-être 4-5 ans. Puis, ça n'a pas viré. C'était correct? Oui. Mes goûts ont évolué assez différemment du porto en tant que tel. Ça fait que le porto avait bien évolué. C'était bon. Ça a été un moment le fun. Mais dans les faits, je ne trépe plus tellement sur ce genre de truc-là. Mais c'est quand même intéressant parce qu'il y a quand même un côté spéculatif dans tout ça. Parce que tu achètes un alcool et tu te dis « Bon, j'espère que le jour que je vais l'ouvrir, ça va être bon. » Est-ce que tu as eu des immenses déceptions déjà? Ah, souvent. Souvent. Ah, souvent. Mais tu as des frustrations. Attends. Des déceptions qui peuvent presque être des frustrations. Parce que la première fois que tu avais une bouteille vieillie, disons, tu verses, tu commences à goûter et tu fais « Ah, mon Dieu, c'est horrible. » La première fois, ça devait être tellement frustrant et choquant. Oui, mais ce n'est pas horrible nécessairement parce que le vin a mal évolué. Je te dirais que les plus grandes déceptions, c'est je me souviens d'avoir ouvert sur la terrasse à la maison avec des amis tripos de vin, un grand vin de Bordeaux, 89, grande année. Un vin qui avait 25-30 ans à l'époque qui aurait dû être dans le sweet spot, qui aurait dû être fantastique. Puis, finalement, il était bouchonné. Ça, c'est quelque chose qui... La problématique, elle vient du bouchon. Ce n'est pas l'évolution en tant que telle qui a causé ça. Il me reste que c'est une déception parce que tu ne peux pas retrouver ce vin-là. Je n'avais jamais goûté ce vin-là de cette année-là. Donc, ce n'était pas possible de refaire l'acquisition d'une autre bouteille de ce vin-là. Je n'ai jamais goûté. Je n'ai jamais vu ça a l'air de quoi. Ah non, c'est ça. C'est ça la déception. J'aurais pu me rapprocher de ce goût, mais finalement, je n'ai pas pu vraiment expérimenter la totale. Oui, c'est ça. Puis, sinon, la déception, ça passe aussi par... Des fois, tu attends un peu trop longtemps. Ceci dit, ça dépend de tes goûts aussi. Le vin, quand il évolue, il change souvent les vieux vins. Ça a des nés vraiment captivants, tripants. La bouche, souvent, ça va être un peu plus maigre, décharnée. Ça va manquer un peu de volume. Moi, j'aime bien les vins assez vieux, en fait, mais tu es dans des registres assez différents. Puis, c'est souvent des vins aussi qui sont très variables d'une bouteille à l'autre. On dit souvent qu'il n'y a pas de grands vins, il y a juste différemment d'une bouteille à l'autre. Puis aussi, des fois, c'est des vins qui sont fascinants quand tu les ouvres, mais qui ont à peu près une demi-heure de vie. Parce qu'après ça, tu t'en vas sur les feuilles mortes, les raisins secs, puis ça perd vraiment sa complexité, si on veut. Ça devient comme un peu quelconque et simple. Mais les raisins secs et les feuilles mortes, c'est-tu une tendance justement quand le vin après sa demi-heure, souvent, tu as eu ces bouleaux? Oui. Quand même, oui. C'est quand même le côté sous-bois, raisins secs, feuilles mortes, tu sais, pruneaux, prunes, séchées. Puis qui apparaît qu'il n'était pas nécessairement là au tout début de la dégustation. C'est plus que ça devient un peu unidimensionnel sur ce registre-là. Fait que, il faut dire aussi que le grand vin, jusqu'à un certain point, s'attendre très, très longtemps, les vins tendent à se ressembler parce que le profil des vins qui sont très, très vieux découle davantage de l'espèce d'oxydation, c'est de l'oxydo-réduction. Fait que, l'évolution du vin en bouteille est la même pour la plupart des vins. Fait que ça va se ressembler quand même. C'est-à-dire que les vins tendent à redevenir plus semblables. Fait que, t'as moins la distinction des fois entre du grand vin puis du vin plus modeste. C'est quand t'attends 50 ans, mettons. Oui, non, c'est ça. Je simplifie la chose. Il y a des affaires qui ont 50 ans puis qui sont top. C'est rare. Donc, c'est sûr que si t'attends trop longtemps aussi, t'as tendance un peu à perdre l'identité du vin qui faisait que c'était quelque chose de vraiment trippant ou très convoité ou que les gens ont envie de goûter. Fait que, t'as pas nécessairement l'identité, le caractère un peu unique de ce vin-là. T'as plus les caractères d'évolution qui sont propres à la plupart des vins. Puis, quand tantôt, t'as dit, tu reçois ta bouteille de Porto quand t'es jeune, tu te mets de côté, c'est super. T'attends l'âge de pouvoir légalement boire et pas besoin d'aller à la sac avec ta mère pour acheter ce que tu veux. Là, déjà à 18 ans, je présume que t'as pas encore eu le coup de foudre ou je veux dire, l'expérience de boire un vin à la hauteur de tes attentes ou tu comprends ce que je veux dire, mettons, un grand vin. Est-ce que tu te souviens de la première fois que t'as eu la gorgée puis t'as fait, OK, c'est ça que je recherche, c'est ce genre d'expérience-là que je veux avoir dans mon verre? C'est pas un déclic. J'étais déjà conquis pas mal par l'idée du vin. Quand même théorique. Oui, quand même théorique, mais après ça, c'est plus un espèce de chemin où tranquillement, pas vite, t'es en étant en contact avec d'autres terripeux, à la SEQ, des amis aussi rencontrés qui s'intéressaient à ça. C'est quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure où tu dégustes. t'as pas un espèce de moment charnière où est-ce que là tu goûtes de quoi de top puis tu fais oh. Ça a été comme plus un espèce de progression puis j'ai été vraiment chanceux parce que j'ai eu dans mon entourage justement plein de gens qui avaient, t'sais, j'avais pas une saine aussi, ça limite quand même tes options. Quand c'était jour de fête, on était capable de se payer une bouteille à 18$ pour le vendredi soir. Ça limite quand même tes options en termes de le champ des possibles de ce que tu peux explorer. Il est assez restreint. Mais j'ai eu la chance d'avoir des amis, des collègues qui étaient des tripeux puis qui étaient généreux puis qui avaient envie de partager ça puis qui me faisaient goûter des vins qu'ils avaient gardés en cave pendant longtemps ou des références, des classiques qu'il faut que t'ailles goûter. Et que c'est super formateur. C'est super formateur. C'est vraiment captivant. Puis là, au début, t'étais facilement impressionnable aussi. Ben oui. C'est-à-dire que c'est triste, mais à force de boire du vin, tu finis par être sans être blasé, tu finis par être plus difficile. C'est-à-dire que ça t'en prend peut-être plus pour t'impressionner. Mais à ce moment-là, t'es comme une espèce d'aimant. Tu sais, toutes les expériences, tu les captes puis c'est comme wow! Puis t'enregistres tout ça un peu. T'enregistres tout ça, oui. Est-ce que t'as une espèce de petit cahier à la main de notes que tu te prends? Pas du tout. Ça reste là. Ça reste dans la tête. Mais on a toute une mémoire sélective. Oui, ça je t'en comprends. Je pense que t'es incollable en musique. Comme on avait déjà discuté de les répétitions, des fois je le sais à la veille ce que je vais jouer le lendemain. Oui. Ça me fascine. Mais pour le vin, je peux te dire ce qu'on a bu quand t'es venu souper sur la terrasse l'été passé. Puis t'es capable de dénommer les années. Les années, le producteur, l'appellation puis je peux te parler des vins. Ils ressemblaient à quoi? Puis si on s'entend, on n'a même pas parlé des vins. Non, non, non. Je ne comprends pas ce que tu disais. Puis ça se fait un peu naturellement. Ça s'enregistre. Ce n'est pas compliqué. Mais ça m'amène à parler, quand tu étais jeune et que tu lisais sur le sujet, il n'y avait pas tant de littérature disponible à l'époque. Quand même. Oui. Mais encore aujourd'hui, mettons la littérature au Québec qu'il y a sur le sujet, c'est beaucoup des guides de vins, les affaires la même. Oui. C'est moins sur l'aspect théorique de la chose. Parce que de te faire dire qu'un vin va sentir les fraises, c'est pas un argument d'achat autant que... Je ne veux pas réduire le travail des gens qui font des guides parce que c'est super pertinent. Mais ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était vraiment la théorie comme l'espèce de greater scheme de genre, c'est fait... Mettons tel vin, telle appellation, c'est fait là, la température, ça ressemble à ça. Pourquoi est-ce qu'ils cultivent ce raisin-là? C'est de la géographie aussi, tout ça. Écoute, une des choses qui m'a captivé dès le début, c'est le fait que quand t'es vigneron, ça prend des compétences dans des champs vraiment variés. T'as de la géographie, de la géologie, de la météo, en fait, de la climatologie. Après ça, faut que tu sois capable de vendre ton vin, ça prend peut-être du marketing, fait que la science de l'unologie, que la fabrication du vin, fait que ça te prend et puis ce que tu fais aussi dans une année, en fonction du mois de l'année, ça change constamment, t'sais. Il n'y a pas deux semaines pareilles. C'est fou, ça. Fait que c'est... Puis quand tu fais du vin toute ta vie, t'as 35 occasions de faire du bon vin. 35? Bien, si tu fais du vin pendant 35 ans, t'as 35 vendanges. Ouais. À chaque vendange, tu vas travailler avec une matière première qui est différente, tu vas prendre des décisions en fonction d'un futur que tu connais pas, qui est incertain. Est-ce qu'on vendange aujourd'hui? Est-ce qu'on attend? Il va-tu pleuvoir? Fait que, t'sais, c'est très... C'est très curieux, t'sais, comme patente. J'ai toujours dit que s'il y avait 10 000 sortes de pécoles à l'épicerie, je serais un passionné de pécoles. Puis, pour moi, le vin et la bière, c'est la continuité de la même passion, mais c'est la même aussi que pour le thé, le café, le cigare, l'huile d'olive, le vinaigre balsamique, les fromages... qui passionnent, ça. C'est tous des gugusses, là, t'sais, qui dépendent d'un lieu de production, de connaissances d'artisans. T'sais, c'est toutes des choses qui sont des curiosités qui ressemblent... T'sais, il y a un côté très mystique là-dedans, il y a un côté comme... T'sais, l'histoire du vin, c'est complètement débile aussi, là. Ah oui. T'sais, ça a été un vecteur de civilisation super longtemps. Tu regardes, c'est beaucoup les religieux qui ont promené la vigne parce que ça prenait du vin pour célébrer la messe. Fait que... C'était aussi les gens qui étaient les plus instruits, qui étaient le mieux en même de documenter ce qu'ils faisaient. Fait que tu regardes, le vignoble mondial s'est développé avec les autres religieux qui se promenaient, qui se sont mis à documenter. Quand on fait pousser le raisin rouge qu'on a nommé, t'sais, Pinot, dans le clos en arrière du monastère, c'est vraiment bon. Mais on ne comprend pas pourquoi. Puis là, tranquille, pas vite, c'est comme ça que ça a évolué. Puis là, on s'est mis à cadastrer, à faire des clos puis à se casser le bécic puis à essayer de créer du beau puis du bon. Wow! Depuis des siècles et des siècles. Des grands bourgognes, des grands bordeaux, souvent, c'est des propriétés ou pas nécessairement des propriétés, mais des terroirs qui sont délimités des fois depuis 600 ans. Où est-ce que ça fait des fois au Moyen-Âge, en 800 après Jésus-Christ, il y avait des crues d'Alsace ou teintes dans la vallée du Ronde dans le coin de Teint-L'Hermitage, des vins qui déjà étaient vendus sous le nom du village ou de la ville puis qui avaient une super réputation. Puis tu avais de la falsification parce que quand tu marquais Teint-L'Hermitage sur ta patente, tu étais capable de le vendre plus cher. C'est quelque chose qui a évolué depuis des siècles. C'est quand même assez particulier. C'est sûr que tout le vin n'est pas comme ça. Si tu achètes un Waller Trail avec l'Ética de Jaune à l'épicerie, l'histoire derrière, c'est plus qu'on veut faire du pognon. Mais quand tu t'en vas dans les vins d'artisans, y compris des vins qui ne valent pas nécessairement une fortune, tu peux avoir des affaires vraiment tripantes avec beaucoup d'histoire derrière et des grands événements qui ont façonné le vignomme mondial aussi. Toutes les grandes explorations, les explorateurs ont emmené la vigne avec eux à différents endroits avec différents taux de succès. Donc, c'est super intéressant tout ça. Mais quand tu disais tantôt de la littérature, oui, c'est ça. Toi, tu étais intéressé justement à comprendre la production, connaître les coins, tout ça. Il doit exister aujourd'hui une tonne de sites web ou de revues justement pour des gens comme toi. Ça doit exister aussi. Ou peut-être pas, peut-être pas tant. Oui, quand même. Oui, tu as plein de sites web, Guild of Masters Sommelier. C'est ça, je voulais savoir, c'est quoi pour quelqu'un qui tripe fort et qui veut aller encore plus loin? À quel endroit qu'on se pose? Écoute... Je dirais même pour toi. Oui, oui. Mais Guild of Masters Sommelier et des sites web comme ça, tu as l'information. sur toutes les régions viticoles, c'est pertinent, c'est vraiment intéressant. Au Québec, mettons, l'ouvrage le plus, j'ai le goût de dire complet, mais encore là, ça fait une couple d'années que c'est sorti. C'était le manuel de Sommelier qui a été publié par le THQ, revue et corrigée en 2018, j'ai le goût de dire. 17, non, peut-être en 2015. OK. C'est juste que le monde du vin bouge tellement vite que dès que c'est des écrits, c'est pas 100 % accurate, ça change trop vite la législation, quel cépage on peut cultiver à quel endroit. Le nombre d'appellations augmente sans cesse, donc tu peux pas vraiment te fier à ça. Par contre, c'est quand même une excellente base pour couvrir 90 % de la théorie. Après ça, il faut que tu te tiennes à jour avec... Ce qui n'est plus le cas, parce que je me tiens plus à jour comme je me tenais à jour pendant une quinzaine d'années, c'est plus vital que je connaisse la dernière appellation sortie en Suisse. Oui, alors... Mais oui, il y a plusieurs sites web. Ceci dit, je pense que ce qui est le plus intéressant à lire, c'est des affaires qui sont un peu... Comment dire? Qui gravitent autour du vin ou enfin, qui utilisent le vin comme sujet, mais pour parler de plein d'autres affaires. En même temps. Oui. Fait que tu as des vins... Pardon, tu as des livres sur la guerre et le vin, tu as des livres sur... Tu sais, un de mes livres préférés dans le vin, c'est l'affaire des vins de Bordeaux. OK. Puis c'est un roman policier pratiquement, mais ce n'est pas un roman, parce que c'est un récit de faits vécus d'un noble bordelais dont la famille avait vendu le château et qui s'est ramassé à être négociant. Fait que négociant, c'est comme un peu l'intermédiaire entre le château et les acheteurs. Il y en a deux niveaux à Bordeaux, mais négociant, c'est les sculptures qu'on connaît le mieux. Puis du jour au lendemain, il s'est devenu comme persona non grata dans les autres châteaux. Il ne l'accueillait plus, il le faisait attendre dans la salle d'attente. Puis il s'est mis à falsifier du vin, il s'est mis à vendre du vin sous les fausses appellations à importer des citernes de vin du Languedoc de l'Espagne. Puis là, les critiques de vin venaient goûter ça puis il était comme wow, quel beau Bordeaux. Puis il s'est mis à vendre ça puis il s'est fait pogner. Ça, ça ne fait pas longtemps. Ça fait l'année 70. L'année 70. Oui. Puis ça fait un scandale. Oui, puis il était allé en cours, il était en prison puis il a écrit ça mais le gars, il écrit admirablement bien. Puis il y a des poursuites de chars puis ça tire du gun. Je te donne, tu sais. OK. C'est quand même, ce n'est pas fade. C'est super intéressant. Ça se lit vite. Puis c'est le vin qui est au centre de tout ça. Oui, c'est vraiment le vin qui est au centre de tout ça mais à travers tout ça, tu as l'espèce d'aristocrate déchu qui fait comme « Ah ouais, ah ouais, vous ne pouvez plus me savoir, checkez bien, je vais vous mettre en pleine face votre hypocrisie. » Il y a vraiment une contestation du principe même du système des appellations puis à quoi on accorde de la valeur là-dedans. C'est super intéressant. Tu as plein d'affaires de même dans le vin. Tu as Bernard Pivot qui sont dictionnaires amoureux du vin. Tout le périphérique est souvent plus intéressant. C'est le même avec bien des affaires dans la vie. Je trouve que tout ce qui tourne autour, tout ce qui gravite autour, souvent, c'est vraiment intéressant. Oui. Puis il y a un lien aussi émotif qui se fait encore plus par rapport au vin. Oui, absolument. C'est comme ça que tu deviens plus attaché. Donc, on va revenir un peu encore en arrière. Quand tu étais à la SAC, donc là, tu travailles là, tu t'entroutes un jour. Qu'est-ce que tu as dit? Là, tu t'es mis à écrire pour eux, mais ça, c'était après quelques années que tu as commencé à rédiger. Oui. Et là, tu ne travaillais plus sur le plancher, je présume, rendu là parce qu'il fallait que tu travailles... Ben oui, c'est ça. J'ai travaillé un 7-8 ans en succursale sur la Rive-Sud de Montréal. Après ça, au siège social justement pour créer des contenus pour la SAC, qui était un job de rédacteur, dégustateur, expert produit. Donc, donner des pastilles de goût au vin en les goûtant à l'aveugle dans un comité. OK. Puis sinon, les textes pour le chinchin, le cellier, le co-hévinicole, ces affaires-là, le site web, les commentaires de dégustation. Fait que c'était comme collaborer avec différents départements pour s'assurer de la validité de l'information qu'on partageait puis créer des contenus aussi. Et après avoir justement touché un peu à tout à la SAC, un jour, tu as décidé de quitter et c'est là que Donhomme est arrivé. En fait, j'ai quitté pour Donhomme. Fait que j'étais déjà ami et bénévole un peu avec la brasserie. OK. Dans ma job à l'ASQ, j'étais expert produit. Fait que le produit, c'est pas juste le vin. Fait que généralement, quand il y avait des trucs qui sortaient du vin à couvrir, c'est pas mal tout le temps. Moi, on était quatre à faire ça. Puis souvent, c'est moi qui levais la main pour dire, OK, je vais être l'expert en saké ou en vermouth ou en absinthe. Fait que j'étais aussi un peu l'expert à bière, si on veut. J'avais fait un cours de brassage pour en apprendre davantage. J'étais allé brasser au cheval blanc avec Éloi Date, qui a été le brasseur pendant 14 ans avant, que je ne connaissais pas, mais j'avais juste appelé au cheval blanc. J'avais demandé à parler au brasseur, puis j'avais dit, écoute, je vais tout le temps boire de la bière au cheval blanc, j'aime bien ça. C'est possible de venir passer une journée avec toi. On est devenus amis par la suite, puis lui a quitté pour aller à Daname pas tellement longtemps après, en 2012. Puis moi, j'étais arrivé en 2012 comme amateur de bière parce que déjà, je trouvais que ce qu'il faisait, c'était audacieux pour l'époque. C'était intéressant. Et tu parles de l'époque cheval blanc. Ben écoute, je te parle de 2012, fait que je te parle de Daname, début de Daname. Mais toi, t'aimais beaucoup déjà, déjà le cheval blanc dans la dent, c'était super. C'est encore très bon. C'est encore très bon. Et lui, il est parti justement d'un homme parce qu'il voulait développer ses propres idées, un peu plus aller dans ses recettes. Ouais, être partenaire aussi dans une brasserie. Il y a deux filles aussi. C'était comme avec sa blonde, ils ont décidé d'éventuellement faire le mouvement en région. Fait que moi, je suis arrivé comme ami bénévole, client, j'achetais déjà la bière et tout. Puis de fil en aiguille, j'osais faire de donner un coup de main sur différentes choses. Puis en 2015, je pense, j'ai quitté la SEQ justement pour devenir partenaire avec Sébastien, le fondateur, le PDG, puis Éloi, donc qui était brasseur au cheval blanc. Et Éloi est toujours, c'est toujours lui qui brasse. Oui. Et est-ce qu'il est seul ou est-ce qu'il crée avec d'autres mondes? Bien, écoute, je te dirais que c'est ce qu'on appelle le head brew en anglais. Fait que brasseur en chef, si on veut. Oui. Maître brasseur, ça fait référence à d'avoir une maîtrise en brassage. Fait qu'on ne utilise pas ça en français souvent. mais je te dirais que le processus de création, il est très collégial entre plein de gens qui vont amener des idées et tout ça. Ce n'est pas quelqu'un, Éloi, qui revendique les affaires et qui est comme, non, ça, c'est mon idée, on ne bouge pas de ça. C'est un gars éminemment ouvert d'esprit, sympathique, curieux, pas une once d'égo qui ferait de l'ombre, patente, au contraire. C'est un gars qui est un connaisseur de vin, de thé, qui est comme amateur de plein d'affaires. C'est un gourmand qui trippe sa botanique, cultive 45 vagues dites piments forts, puis des plantes exotiques, puis des agrumes. En tout cas, c'est un gars qui est curieux de nature. Fait que le processus de création se fait avec beaucoup de gens de la brasserie. qu'une personne qui va arriver avec une bonne idée, on va tout faire avec la let's go. OK. Est-ce que c'est déjà vrai que tu arrives avec des idées? Oui, quand même, à différents niveaux. Pas nécessairement la paternité des bières, mais des fois, on fait beaucoup de bières avec des pots de raisins qui ont été utilisés pour faire du vin avant, en travaillant idéalement avec les vignobles qu'on aime le plus au Québec. Fait que ça, c'est beaucoup moins qui va trouver les producteurs. Ça sera le fun de travailler avec tel cépage. Fait que oui, je contribue au processus, même si je ne suis pas le brasseur. C'est ça. Mais de la même façon que tous les employés contribuent au processus. Fait que ça, c'est... C'est une grosse famille, quand même. Oui, quand même. Puis c'est très... C'est assez chaotique dans le bon sens du terme, dans le sens où du chaos naît beaucoup de créativité. Fait que c'est pas quelque chose de hyper... Tu sais, c'est pas genre super structuré puis hiérarchique et tout ça. Fait que tu sais, tout le monde est comme en mode pas mal de collaboration puis amène beaucoup de soi, de sa personnalité, d'eau moulin. Fait que ça, c'est tripant, là, tu sais. Moi, je suis content qu'on puisse parler de Donnan parce que quand on a fait de la radio ensemble, tu parlais des bières de tous les autres producteurs, sauf la tienne. Ah oui. donc, là, en ce moment, on déguste bières de table qui est, une coïncidence, une de mes préférées et une de la tienne aussi, mais est-ce qu'il y aurait deux, trois... Si t'avais à conseiller pour quelqu'un qui explore Donnan mais qui sait pas trop où se diriger, oui, c'est vrai que je trouve que bières de table, c'est une bonne initiation. Est-ce que moi, j'aime bien la cyclope? Bien, je pense que c'est celle que j'allais suggérer parce que c'est peut-être notre bière la plus facile à trouver, peut-être la plus connue parce qu'on en fait quand même pas mal souvent. Donc, c'est notre IPA de base, si on veut. Assez faible en alcool pour une IPA 5.7. Très parfumée. D'une version à l'autre, les houblons changent. C'est pas toujours les mêmes houblons. Ils sont toujours imprimés sous la canette. Oui. Fait que ça, ça reste quand même, je pense, emblématique. Ceci dit, notre identité elle tourne beaucoup autour un peu de bière dans la grande famille de la bière de table. Fait que ce qu'on appelle les saisons. Fait qu'on fait plein de déclinaisons de saisons. Des versions qui sont plus houblonnées, des versions qui sont plus légères, fruitées. Fait qu'on va travailler avec de la framboise ou de la cerise locale, bio, l'été, quand c'est disponible, on va faire de la saison framboise, saison cerise. Mais notre identité elle tourne aussi beaucoup autour des saisons qui sont élevées en fûcheine. Oui. Donc, on fait beaucoup d'élevage en fûcheine, je te dirais. Puis aussi des saisons dans lesquelles on va faire macérer des pots de raisin, comme je disais. Une dizaine de versions par année environ. C'est un peu la signature, tu te dirais. Oui, c'est ça, quand même. Je pense que... Mais il y a aussi la signature à chaque fois que je parle de... Mettons, j'ai une dégustation avec des amis, puis là, il y a une bière de Danum qui apparaît sur la table, puis il y a toujours quelqu'un qui fait « Ah, je ne la connaissais pas, celle-là. » Quoi, c'est... Et ça arrive toujours aux fameux commerçants, ils disent « Combien ils en font par année? » Écoute, je pense que dans une année, on doit faire 75 sortes différentes. 60, 75. Puis c'est souvent... Mais là, on vient de nommer deux bières qui sont très populaires, que vous faites fréquemment, mais il y a beaucoup de... Des one-off. Oui, des one-off, des éditions limitées, si on peut dire ainsi. Ça aussi, ça fait partie un peu de votre marque de commerce. Mais tu sais, à partir du moment où tu fais de l'élevage en fûcheine, des choses comme ça, ça implique un temps d'attente très long. Ce n'est pas des affaires que tu peux faire rapidement puis qu'il y en a tout le temps. Tu sais, tu es limité par tes fûches de chêne, l'espace, puis ensuite, le temps. Oui, mais il y en a-tu une qui est devenue comme un mythe un peu? Une bière que vous avez sorti un bout, c'est parti vite, puis là, des gens sont encore « Ah oui, celle-là, c'était super. » Puis vous ne l'avez pas refait. Une mythique, une cachée. Bien, tu sais, dans les bières, je pense que les plus convoités qu'on fait, c'est la Blanc de Blanc, entre autres. La Blanc de Blanc, OK. La Blanc de Blanc, c'est... Oui, que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps à Montréal. J'étais vraiment surpris. Il y en avait trois. Ou veux-tu une bière, peut-être? Comment? Ou veux-tu une bière, peut-être? Oui, exactement. J'en avais vu. C'était chanceux parce que c'est quand même des micro quantités, mais c'est une bière qu'on a faite en collaboration avec le Nival, le domaine du Nival, qui est un vigneron que j'adore au Québec, qui est un des meilleurs à mon avis, qui travaille en viniféra principalement, donc des cépages nobles européens comme le Pinot Noir. Mais lui, il étudie la viticulture en Suisse. Donc, il cultive entre autres du gamaret, qui est un espèce d'hybrévent du gamé et du cabernet qui est typiquement en Suisse. Puis, il utilise aussi la petite arvine, la petite arvine qui est un cépage du Valais un peu oublié, qui est peu planté même dans le Valais, mais qui, à mon avis, est vraiment plus qualitatif que le cépage qui domine le Valais en Blanc, qui est du Fendant. Puis, il y a justement de la petite arvine au Québec. Puis, il y a de l'albarigno aussi. L'albarigno qui est un cépage qu'on appelle aussi alvarigno et albarigno. Donc, c'est un cépage qui est typique du nord du Portugal. Dans le coin, où est-ce qu'on fait les vinaux verdés, mais surtout, en fait, en Galice. Donc, la portion de l'Espagne qui est au nord du Portugal. On fait beaucoup de super beau blanc des Rias Bexas que j'adore. puis, il y a justement de ces deux cépages-là qui cultivent. Fait que la première année qu'on a faite la Blanc de Blanc, je pense qu'il y avait fait une tourie de chacun de ces deux vins-là. Fait que quelque chose comme, je pense c'est un peu plus, mais je pense qu'il y avait fait 40 bouteilles de chaque. Wow. d'Albaigno puis de Petit-Arvine. Ça donne une idée de la quantité de peau de raisin qu'on a pu ramasser. C'est ça. Vous dépendez de ça aussi. Oui, c'est ça. Fait que c'est des affaires très limitées, mais ce n'est pas des affaires qui sont limitées par choix autant que la contrainte, elle découle vraiment de la disponibilité des ingrédients qui est très limitée. Wow. Donc, cette bière-là, en l'occurrence, c'en est une qui a eu comme peut-être un petit buzz de rareté assez rapidement. Écoute, on a fait 300 bouteilles, je pense. C'est fou, ça. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Donc, la bière, OK, donc tu te lances en 2015 avec... Oui, je pense que oui. 2015, Donnan. Après ça, tu as publié un livre, si je reviens, sur les vins canadiens. Oui, c'était un peu avant ça. Ça allait faire 12 ans, peut-être. OK. Puis on était deux auteurs avec une amie et collègue de la SEQ, Julie Perrault. Julie Perrault, oui. Je pense que c'était le premier livre en français sur les vins canadiens. Il y en avait en anglais. Oui. Fait que grosso modo, on s'était séparé un peu la tâche. Fait que en termes de volume de production, surtout à l'époque, c'était vraiment l'Ontario qui dominait. Fait que moi, j'ai travaillé surtout sur les vignobles ontariens. Puis Julie, qui avait déjà sorti un livre sur les vins du Québec, a couvert le Québec et Colombie-Britannique davantage. Et ce livre-là, il s'intitule comment? 20 vignobles du Canada, coup de cœur pour des vins d'ici. OK. Bien, je pense pas que ça se trouve encore. Puis, tu sais, un peu comme je disais tantôt, le papier, ça reste pas pertinent longtemps parce que ça change trop vite la scène. Tu sais, t'as eu des vignobles qui ont changé de main, t'as plein de nouveaux joueurs qui existaient à peu près pas à l'époque. Oui. Tu sais, juste pour te donner une idée, les vins de nature, ça existait pas vraiment au Canada ou très peu. C'est-à-dire qu'au Québec, t'avais les pervenches qui étaient déjà dans cette mouvance-là, dans cet esprit-là. Mais tu sais, c'était pas quelque chose de développé. T'en avais qui étaient dans le bio, tout ça, mais t'avais pas vraiment l'espèce d'idéologie nature. Alors qu'aujourd'hui, tu feras un livre sur les vins canadiens. Probablement que les vignobles les plus en vue, ce seraient des vignobles qui ont des tendances, tu sais, vins nature et compagnie. Non, c'est ça. Mais c'est drôle parce que j'étais à Toronto en fin de semaine et bon, il y a les liquor stores et tout ça, mais à ma grande surprise, j'ai croisé, je pense, deux ou trois endroits où c'était seulement Canadian Wine Store. Là, tu rentres et là, c'est vraiment... Bon, il n'y avait rien du Québec, dans l'Ontario, mais c'était tous des vins canadiens-anglais. Beaucoup de Merlot, Pinot de Niagara qui semblent... Oui, il y a un petit trou de vins là-bas qui est sympathique. Oui, quand même. Oui, assez généreuse, mais donc ça m'impressionnait parce que j'avais déjà fait l'espèce de route de Niagara et il y en avait, mais là, cette fois-ci, dans le magasin, j'avais l'étendue et la quantité de nouveaux joueurs qui étaient présents. J'y croyais difficilement. Ça a explosé, vraiment. Puis ce n'est pas juste qu'après vous, on est un peu populaire pour le cidre. Il y avait beaucoup de cidre aussi qui étaient présents, mais j'étais assez fasciné par ça parce que est-ce qu'on... Pourquoi aussi qu'au Québec, on a la sac, c'est correct, mais ce n'est pas les mêmes législations, je pense, mais pourquoi on n'a pas justement des trucs de boutique québécois dans lesquels on pourrait retrouver tous nos produits? On l'a pour les bières, mais pour les vins, c'est quelque chose... C'est vraiment encore mystérieux un peu le vin au Québec. Bien, le vin québécois, mettons, qui est mystérieux, bien, je te dirais que la SEQ fait quand même un effort pour remettre de l'avant les vins d'ici. Il y a quand même des ententes aussi dans le libre-marché qui empêchent que tu traites différemment les vins québécois des vins étrangers. Oui. Mais dans l'ensemble, il y a quand même aussi une assez petite quantité de vins québécois produits. Pour ne pas pouvoir en parler autant. Pour en avoir partout. La plupart des vignomes québécois, c'est des vignomes microscopiques. C'est tout petit. J'ai goûté un truc de Oka il n'y a pas longtemps. Un rouge. J'étais surpris parce que d'habitude, c'est des vins blancs. C'était bien. La cantina Valédoca. Oui, exactement. C'est pas mal bon ce qu'il fait. Oui, c'était surprenant. Je ne m'attendais pas. Évidemment, ce n'était pas donné considérable, mais c'est une toute petite production qu'ils ont là bas. Donc, ils n'ont pas le choix. 25 piastres? C'était-tu 25 piastres? Je ne me rappelle pas de ça. C'était-tu le Pinot Noir? Oui, mais une édition spéciale, je pense, pour ce qu'il a d'aider. Mais c'est normal aussi. Quand on pense à tout ce qui est offert aussi. On essaie de trouver du bon Pinot Noir en Bourgogne à 25 piastres, 30 piastres. Il n'y en a juste plus tant que ça. C'est rendu rare. C'est un cépage qui est capricieux. Souvent, ce n'est pas donné des Pinots Noirs. Parlons de ça. Justement, bon, Pinot Noir, tout ça. As-tu quelque chose que tu aimes particulièrement? Je pense que tu es un amoureux de Bordeaux. Ce n'est pas ça plus que d'autres. Mettons, tu veux te faire... Là, je ne parle pas que tu n'es pas en entraînement. Tu ne t'entraînes pas. Tu n'es pas en train d'essayer de développer ton palais. Tu veux te faire plaisir juste pour toi. Qu'est-ce que tu dégustes? Ce que je bois le plus, c'est de la Bourgogne. OK. Ce que j'achète le plus, incidemment, c'est de la Bourgogne. Mais je te dirais que j'achète quand même beaucoup de Bordeaux aussi. OK. La différence, c'est que la Bourgogne, c'est souvent prête à boire à mon goût plus jeune. OK. Puis Bordeaux, c'est long. Fait qu'il faut que tu attendes longtemps. C'est combien de temps, mettons, une bonne bouteille de Bordeaux? Est-ce qu'il y en a des bouteilles que tu as achetées justement il y a plus de 20 ans ou dans ce coin-là que tu n'as pas encore ouvert? Écoute, la dernière que ça faisait une vingtaine d'années que j'avais en cave, je l'ai ouverte l'année passée pour le mariage d'un ami. Fait que... Mais tu sais, le sweet spot pour Bordeaux à mon goût, c'est pas mal 15 à 18, 20 ans. OK. Dépendamment des producteurs, dépendamment des cuvées, tout ça. Il y a des affaires qui sont plus longs que ça encore. Oui. Il y a des vins qui ont 20 ans qui sont, à mon avis, pas prêts à boire, vraiment pas proches. Puis il y a des affaires qui ont 15 ans qui sont fatigués. Mais je trouve ça cool ce que tu as dit avant. Ah oui, j'ai ouvert cette bouteille-là pour le mariage d'un ami, tout ça. Là, ces espèces de bouteilles-là deviennent des moments privilégiés, des moments spéciaux que tu choisis. Est-ce que... Oui. Bien, je te dirais que je ne suis pas trop fétichiste dans de la chose. Je trouve que le vin, ça n'a pas besoin d'une occasion vraiment spéciale pour... Je pense que tu peux ouvrir du grand vin avec des amis que t'aimes le mardi. Puis tu peux faire ça avec des pizzas pochettes. Puis c'est correct. Je ne sors pas des pizzas pochettes au moment où il y a une supermaison. Ce que je veux dire, c'est que l'occasion, c'est d'ouvrir du grand vin. Dans ce cas-là, c'est du vin que j'ai acheté quand je commençais à l'SEQ. C'était du 2004. Ça fait que j'ai acheté en 2006. Ça fait que ça n'avait pas 20 ans. Ça avait 16 ans, mettons. Mais je travaillais avec cet ami-là proche à l'SEQ. Puis à l'époque, ce vin-là m'avait coûté comme une semaine de salaire. Oh, mon Dieu. Ça fait que c'était du vin que je n'avais jamais goûté de ma vie. Mais c'était comme un des grands vins. C'était comme un sacrifice quand même un peu intense puis déraisonnable. Ça fait que c'est resté en cave tout ce temps-là. Puis là, il se mariait. Puis il s'est marié avec le COVID et tout ça parce que sa blonde française pour des trucs... Ça fait que c'était pas un mariage... Mais c'était compliqué. Ouais, ça n'a pas été un mariage... Ça a été un mariage civil. Ils n'étaient pas célébrés vraiment. Mais ils sont revenus super à la maison avec une couple d'amis communs. Puis ça a été un peu à l'improviste de même. On ouvre ça. Puis c'était des beaux souvenirs qu'on avait ensemble quand on travaillait puis qu'on découvrait le monde du vin ensemble puis qu'on était super emballés de goûter plein d'affaires. Wow. Mais le vin, c'est ça. C'est pas... Moi, je suis vraiment contre le... Je suis contre l'idée que le vin, ça prend une occasion. Il y a trop de monde qui ont des caves à vin puis qui sont pas capables d'ouvrir du vin. Ah oui, t'en connais? Ben, ouais. En fait, il y a plein de gens qui ont de la difficulté à ouvrir du vin parce qu'ils attendent le bon moment, tu sais. Mais ultimement, une cave à vin, ça sert pas à faire vieillir du vin. Ça sert à boire du vin à point, tu sais. La destination, là, puis l'enjeu, là, c'est pas de faire vieillir du vin, c'est d'en boire du bon le plus souvent possible. Oui, et qu'il soit dans un bon état idéal. C'est ça. C'est pas des bibelots, tu sais. Il y a plein de gens qui gardent ça. Puis on dirait que, dans leur tête, quand ils vont l'ouvrir, ça va coûter cher. Mais ça va coûter cher quand tu l'as acheté. Puis là, le retour sur investissement, c'est le fun que tu vas avoir en l'ouvrant, tu sais. C'est fait pour boire. C'est un bien de consommation périssable. C'est fait pour boire. Puis quand ça donne, le premier mardi de la semaine, tout, tu sais, c'est comme, c'est à soir, là. C'est là qu'on a du fun, c'est maintenant. On remet pas ça à demain, là, le bonheur, fait que... Non, non, c'est vrai. C'est vrai. Puis il faut savoir l'apprécier, justement. Et tantôt, je t'ai dit entraînement. Tu vois-tu ça encore un peu de cette façon-là? Mettons, s'entraîner, entraîner le palais, entraîner... Puis là, pourquoi j'aborde le terme entraînement? Je t'en ai déjà parlé. J'avais regardé l'espèce de film « Somme » qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Puis ça, c'était bien avant que je te rencontre. Puis bien avant que je rencontre aussi notre amie commune, Élise Lambert. J'avais vu ce film-là. Ça m'avait, pas traumatisé, mais ça m'avait impressionné tout le travail que ces gens faisaient. Et comment aussi, c'était assez cher parce qu'il fallait qu'ils se trouvent pour des commandistes. Il fallait qu'il se trouve aussi des gens qui avaient des caves pour pouvoir les goûter et avoir le partage puis ainsi développer toute cette expertise. Aujourd'hui, l'entraînement, c'est quoi pour toi? Justement, est-ce que c'est encore en groupe? C'est en gang? Est-ce que vous êtes un petit groupe que vous rencontrez aux deux semaines? OK, on sort des trucs, on essaye. En fait, moi, je ne me suis jamais à proprement parler entraîné. Je n'ai jamais fait de concours de sommellerie, de dégustation. Pourquoi? Je suis plutôt contre. Je dis ça et j'adore Élise et je suis très fier d'elle, de ses succès dans les concours. Mais je trouve quand même que les concours, ça véhicule l'image du sommelier qui est une encyclopédie, des fois un peu froide, qui déguste de façon un peu machinale. Mais au final, ce n'est pas vraiment ça que la job d'un sommelier. Que tu connaisses ces appellations de la côte de nuit du nord au sud ou en ordre alphabétique, ce n'est pas vraiment important pour que le client qui rentre dans ton restaurant ait du fun. Les gens qui rentrent dans ton restaurant sont intimidés parce qu'ils connaissent ça moins que toi. Ça, c'est la première... En fait, c'est la première relation qu'on a quand on rentre. Bien, c'est ça. Écoute, même moi, le bar à vin Pullman, chaque fois que j'étais... J'ai eu des graduations, on allait là avec ma famille. On était ici puis les quatre individus, ma soeur, moi, mes parents, on ouvre la carte. En fait, je ne comprends pas ce qu'il y a. Ça, c'est parce qu'il y a trop de choix puis au final aussi, les gens, ils ont peur. Ils se disent, bien là, le sommelier va débarquer puis, tu sais, j'ai-tu assez de vocabulaire pour bien exprimer ce que j'aime? Fait que, tu sais, la job d'un sommelier, en fait, c'est d'être un vulgarisateur puis un facilitateur puis tu es là pour que le monde ait du fun. Tu sais, le vin, autant, tu sais, je suis passionné de vin puis... ce n'est pas un enjeu vraiment important. Il faut savoir communiquer surtout. Oui, mais ce n'est pas, ultimement, ce n'est pas quelque chose de crucial. On ne sauve pas des vies. Tu sais, c'est très... On est dans le plaisir. Oui. Ce n'est pas vraiment important. Ce n'est pas grave. Je suis d'accord, mais tu ne trouves pas ça quand même assez fascinant? Les gens, justement, moi, j'observais, justement, cette espèce de concours Sums puis je regardais quand venait le temps de l'épreuve finale, ils reçoivent le truc. Tu sais, c'est comme... Oui, il y a quelque chose d'encyclopédique. Il y a une certaine virtuosité. Oui, je pense que oui. Qui se cache un peu là-dedans. Écoute, tu sais, je déguste moins à l'aveugle aujourd'hui qu'avant. Mais, tu sais, quand les gens viennent à la maison, quand les amis viennent à la maison, il n'y a jamais une bouteille de vin avec l'étiquette découverte à la table. On déguste 100 % du vin qu'on boit à l'aveugle tout le temps. OK. Tout le temps. Vous le faites à l'aveugle et c'est quoi la conversation qui vient avec l'aveugle? Dans le sens que... En fait... Vous devinez, vous jasez, vous faites, ah, ça me fait penser à ça, ça m'amène là. Oui, toutes ces réponses. En fait, tu sais, l'idée de l'aveugle, c'est de ne pas avoir de préjugés favorables ou défavorables. Si je te droppe... Tu sais, si tu me reçois, on fait un podcast, OK, j'ai amené du vino puis j'ai amené du Merlot chilien à 8 piastres. Hum-hum. Tu sais, tu vas peut-être avoir un préjugé genre, ah, ouais, c'est pas super excitant. Si par contre, je te disais, j'ai amené du Grand Bourgogne, tu sais, tu vas peut-être faire comme, OK, ouais. Fait que t'es déjà prédisposé à... Ça fait que l'aveugle, c'est parfait pour ça parce que dans une soirée, mardi, tu sais, un petit barbecue, il va avoir du vin à 10 piastres puis des fois, il va en avoir du vin qui coûte assez cher puis des fois, il va y avoir du vin jeune, des fois, il va y avoir du vin vieux, il va y avoir du vin du nouveau monde, de l'ancien monde. Fait qu'après ça, la vérité est dans le verre, tu sais. Ouais. Fait que c'est bon ou c'est pas bon, mais des fois, il y a des vins prestigieux qui se cassent la gueule puis des fois, il y a des vins modestes qui brillent puis c'est ça l'idée, fait que si tu n'as aucune information à part ce que dans ton verre, c'est-tu bon? Tu sais, la première chose, c'est... Puis je te dirais que règle générale, tu sais, après ça, c'est une espèce d'entonnoir, le monde, on part puis, OK, c'est-tu ancien monde, nouveau monde? Des fois, c'est des cales très précis. C'est-tu de la Syrah d'Alain Graillot? C'est-tu du Cross Hermitage d'Alain Graillot 2014? Puis des fois, le monde arrive pile sur la cuvée, le producteur, l'année, tu sais. C'est un jeu de fun quand même. Oui, on se connaît, on connaît un peu ce qu'on a en cave, nos achats, fait que, tu sais, c'est pas non plus... C'est plus dur de... Ça serait plus difficile pour moi d'arriver chez toi puis tu me sers un vin à l'aveugne que t'as ramassé ce cul ou je sais même pas d'où il vient ou... Oui, mais si on était bon copain puis que je... Et que tu venais souvent chez nous puis que tu venais voir ma cave, j'ai pas une cave à vin, mais que j'aimais une cave à vin puis là, tu voyais les morceaux, tu ferais avec ta super mémoire qu'enregistre-toi. Oui, effectivement, ça réduirait le champ des possibles, tu sais, je ne parlerais pas, tu sais, si j'ai vu que t'as pas de vin, t'as pas de bourgogne en cave puis que ça goûte le pinot noir, bien, j'essaierais peut-être à l'institut du pinot noir californien. c'est ça. Mais c'est tout le temps un educated guess, tu sais, mais reste qu'on déguste toujours à l'aveugne pour pas avoir de préjugés. C'est principalement ça la chose. Puis, parce que c'est le fun aussi, puis, tu sais, c'est quelque chose qui est super intimidant quand tu es, je me souviens, tu sais, en étudiant en sommellerie aussi, on couvrait à peu près toutes les appellations françaises, italiennes. À cette époque-là, c'était moins voir sur le Nouveau Monde, puis on goûtait 320 en tout, soit moins d'un vin par appellation, tu sais, c'est pas beaucoup. Après ça, j'ai goûté peut-être 3 à 5 020 par année pendant 15 ans à peu près. 3 à 5 020? Pour le travail, tu sais. Puis encore là, au travail, on dégustait toujours tout à l'aveugle, tout le temps. Wow! Fait que, tu bâti une espèce de confiance aussi, des repères, puis, tu sais, être un bon dégustateur, les gens, ils pensent souvent que c'est une question d'avoir du pif, d'avoir un organe, tu sais, bien développé. Dans mon cas, pas en tout le cas, tu sais, je pense pas que, tu sais, je fume, tu sais, je fais pas attention. j'allais dire ça, je te demande, parce que le fameux fumage... Ouais, c'est pas bon. Mais non, fumer, c'est pas bon. Mais, je me suis toujours dit, comme... Puis aussi, c'est beaucoup d'amis qui travaillent en restauration, des chefs, tout ça, ils fument, puis il y a combien de temps de cuisiner, ils goûtent, ils ont comme, ils voulaient ça, c'est parfait, puis ils ont toujours raison. c'est parfait comment ils préparent, puis je me dis toujours ça. Puis moi, j'ai déjà fumé, j'arrêté de fumer, je suis super fier de ça, puis je dois l'admettre, quand j'ai arrêté de fumer, je me suis mis à goûter tout. Ouais. Beaucoup plus. Et je me dis, si toi t'arrêtais de fumer, ça ferait-tu ça? Mais en même temps, peut-être pas. Parce que... J'ai été non-fumeur plus longtemps que j'ai été fumeur. Oui, il y a une différence. Ceci dit, la portion de ce que l'appareil gustatif contribue à la dégustation, c'est important, mais c'est surtout l'espèce de bibliothèque de sensations, puis de repères que tu construis en classant bien l'information dans ta tête, en le sens où... Puis c'est dur à faire aussi quand tu bois un verre de vin le samedi, puis le samedi d'après, tu bois un autre verre de vin. C'est dur de comparer, mais tu sais, quand tu dégustes, mettons, des badges, des fois de 50-60, avec un dénominateur commun, soit un cépage, ou une région, ou une année, ou des affaires la même, côte à côte, tu sais, en dedans de deux heures, bien, tranquillement, pas vite, tu te construis. Tu vois un peu, justement, le dénominateur commun, c'est un peu la typicité de cette région-là. Après ça, les différences, c'est attribuable à l'effet milisme, le style du producteur, puis... Fait que si tu classes ça comme du monde dans ta tête à peu près, tranquillement, pas vite, tu deviens, je pense, un meilleur dégustateur, mais c'est pas tant parce que l'appareil est vraiment développé, autant que, je pense que l'information que t'as ramassée à travers les années est bien classée, puis t'es capable d'aller la chercher au besoin, tu sais, quand tu dégustes, puis t'es capable de le mettre en relation ta dégustation présentement avec toutes tes expériences-là. Mais je fais un petit calcul, 3000, 3000 à 5000, 20 par année, pendant... Mais ça en fait tellement de 20. Moi, c'est ça que je trouve ça incroyable. sans parler aussi, parlons un peu de maintenant parce que là, aussi, un nouveau truc que tu fais, bien pas nouveau, mais que tu fais depuis quelques années, c'est de conseiller des gens, des collectionneurs, des acheteurs. Ouais, bien un, principalement. Ça fait 15 ans d'années à peu près. Dans lequel, il y a tout ce phénomène-là des fameux encans de vin que tu dois fréquenter pour justement aller trouver des trucs que justement la personne que tu conseilles. ça aussi, c'est tout un univers assez spécial, le milieu des encans de vin. Puis je parle pas pour... pas un encan de vin pour ramasser de l'argent pour aider quelqu'un. Non, non, pas vraiment... Il y a des raretés qui se présentent. Oui, absolument. Comment ça fonctionne exactement? Parce que j'ai un peu de la mesure... Est-ce que vous allez sur place voir l'état de la bouteille? Y a-t-il une inspection? Parce que là, on est rendu avec des technologies assez élevées qui nous permettent de connaître. Je suis allé une fois voir l'état de la collection, mais quand tu mises... Au Québec, il y a deux maisons d'encans. Moi, ça m'arrive de miser pour un client à Yégar. Donc, on a des encans à Yégar. Ça m'est arrivé une fois justement d'aller voir les lots et tout ça, voir si c'était représentatif des photos qui sont en ligne. parce que quand tu achètes du vin à l'encans, du vin vieux, il y a toujours une question de l'étiquette. Est-ce que tu es en bon état? Ce qui, à mon avis, est moins grave, mais aussi le niveau de la bouteille est-tu bon? OK. Parce que si tu gardes du vin pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, le niveau dans la bouteille va baisser un peu. Il va y avoir une espèce d'évaporation tranquillement, pas vite. Le bouchon perd un peu son élasticité et il fait moins bien sa job. Ça, ça a plus d'impact sur la qualité du vin. Des fois, il y a des vins qui sont vendus à l'encans à l'occasion pour des milliers de dollars la bouteille. Puis tu vois que le niveau, souvent on dit des lettres, A, B, C, D, mais le niveau est rendu assez bas dans les pores de la bouteille. Il manque, on le dit des fois à la blague, c'est pas une 750 millilitres, c'est une 650. Il manque un 50 à 100 millilitres de vin. Ça fait que tu as une grosse surface de contact avec l'air. Puis le vin, il va irrémédiablement être oxydé. Ça fait que tu achètes du vinaigre à peu près pour des milliers de dollars. Mais encore là, c'est un aspect très... J'essaie de pas acheter ça. Je trouve ça un peu débile, mais il y a un aspect très collectionneur. Il y a du monde qui vole absolument telle année parce qu'ils ont toutes les autres puis ils ont pas celle-là. Ah oui, oui. Ça fait que ils vont l'acheter peu importe le prix. Tu sais, c'est ça. C'est vraiment un aspect collectionneur de cartes de hockey des fois. Puis aussi, j'ai entendu parler d'une technologie, je sais pas c'est quoi le nom exactement, mais qui permet de pouvoir aller prendre un verre de vin dans une des bouteilles et que ça reste intact. C'est quoi exactement? C'est pas tout à fait intact. Moi, je suis pas trop tripeux de ça. OK. Mais ça existe. C'est une espèce d'aiguille qu'on rentre dans la bouteille avec... C'est plugé avec un petit appareil avec une espèce de bonbonne de gaz inerte. OK. Fait qu'on va piquer à travers le bouchon bord en bord. On va sortir du vin un verre, une once, généralement. Puis après ça, ça va re-shooter comme un gaz inerte. Puis après ça, on sort l'aiguille puis le bouchon, il se referme. Wow. Dans les faits, je te dirais que c'est pas parfait. Quand tu goûtes des vins que ça fait 7, 8, 10 jours, puis il y a eu quelques verres de pris dedans, c'est pas pareil tout à fait. Ça change. Tu peux pas boire, en tout cas, à mon avis, tu peux pas boire du grand vin pendant une période de 15 ans. En prenant un verre par année, ça marche pas. C'est un peu... Ça va modifier le vin. Oui. Le vin va quand même s'abîmer. OK. Fait que quand tu goûtes des vins que... Il y a beaucoup... Les représentants en vin, les agents importateurs ont beaucoup ça quand ils se promènent. Ils utilisent cette technique-là pour faire goûter... Oui, c'est ça. Puis dans les faits, ils disent aussi, ils disent, après, comme plusieurs jours, c'est pas l'idéal. Oui, oui. Donc, c'est pas quelque chose que tu utilises à la maison, finalement. Écoute, tantôt, tu m'as dit quelque chose de drôle quand t'es embarqué dans la bière, le vin, tes passions, vermouth, saké, café du type troisième vague. Il faudra que tu m'expliques exactement. Le thé, fromage, de l'olive, vinaigre balsamique, c'est super cool. Les livres rares, anciens, BD et les machines de pinball. Oui. Pour être allé chez toi, moi, j'ai découvert ton amour du pinball. En effet, ça, c'est quelque chose. J'ai essayé de mettre les morceaux du casse-tête ensemble l'autre fois que je pensais parce que, oui, il y a le vin, comme tu disais, oui, c'est un plaisir qui, finalement, meurt après l'avoir consommé tout ça. Et pas mal, toute la liste, c'est le cas. Mais pas les livres, pas le pinball, pas les BD, les jeux de table. Ça, c'est quelque chose qui te passionne et qui demeure réel. C'est-tu en réponse, justement, à tout ce qui s'évapore autour de tes passions? Ben, écoute, des passions, j'en ai comme pas mal. Tu sais, j'ai visité une couple, mais j'en ai beaucoup, ça change. Tu sais, je suis assez curieux de nature. Il y a plein d'affaires qui m'intéressent. Je manque plus de temps que d'intérêt, je pense. Oui. Le pinball, c'est venu par hasard parce que quand on voyageait aux États-Unis pour des festivals de bière, quand je voyageais avec un collègue en particulier, Éric, lui, trip sur le pinball. OK. Puis il m'amenait dans les places de pinball. Puis aux États-Unis, le pinball, c'est associé souvent à la bière de microbrasserie. Ça fait que c'est des places où est-ce qu'il y a de la bière de micro. Ça fait que c'était quand même le fun. Puis je n'ai jamais vraiment aimé ça. Tu sais, dans le sens où je trouvais que tu mettais une pièce, tu sais, je mettais cinq fois une pièce dans cinq machines différentes. J'avais l'impression que c'était un jeu de hasard puis je jouais pendant 30 secondes puis je perdais puis j'étais comme bon. Mais à force de... En fait, en revenant au Québec, Éric nous a proposé d'avoir des tables à la brasserie qui venaient du North Star qui est une place à Montréal sur Saint-Laurent. Oui, c'est ça. C'est un couple, en fait, des Prairies qui vit à Montréal depuis une vingtaine d'années puis qui sont des tripeux de pinball. Adam a été champion canadien de pinball et tout ça. Ils ont reparti ça, mais ils ont... Attends, attends, champion canadien de pinball. Il y a des compétitions au Canada. Oui, il y a des compétitions mondiales. OK. Il y a des rankings puis ils ont fondamentalement... Puis ici, à Montréal, on a des champions, là. Bien, Adam a été champion canadien. OK. Il a été dans les top 100 joueurs au monde, je pense, là. OK. Il est vraiment... Il est vraiment excellent. Là, tu le regardes jouer puis ça a l'air vraiment facile, tu sais. Mais eux ont fait changer la législation à Montréal pour pouvoir opérer un bar de pinball avec de la bière, ce qui n'existait pas avant, en fait. T'avais... C'était souvent associé au crime organisé, au blanchiment d'argent, au gambling, là, le pinball. À New York, ça a été comme légalisé dans les années 80. Pourquoi c'était un blanchiment d'argent? Oui, parce qu'il n'y avait pas de registre, tu sais. Tu disais, ah, bien, la machine, elle a généré 200 millions de dollars, hein, cette semaine. Ah oui. OK, je vois le genre. OK. Fait que c'est ça. Mais c'était aussi associé à du jeu de hasard. Puis à New York, ça a été légalisé dans les années 80 avec un gars qui a réussi, qui a été un champion, qui est, je pense, encore un des 10 meilleurs joueurs de pinball au monde. dans le top 100, minimalement, qui a réussi à faire la démonstration que tu pouvais devenir bon à ça, tu sais. C'était pas juste du hasard. Fait qu'un peu de la même façon, Edam pis Charlotte ont changé les lois à Montréal autour de 2015-16 pour pouvoir ouvrir un bar avec du pinball. Fait qu'ils nous ont prêté des tables à la brassière. Puis là, on s'est mis à jouer pis on a vraiment eu la piqûre. On s'est mis à triper solide. pis en tout cas... Pis aussi, c'est quand tu lèves le capot pis que tu vois comment c'est... Tu vois comment c'est fait. Comment c'est fait. C'est subtil. C'est fragile. C'est compliqué, là. C'est vraiment... Pis c'est des tables aussi. Tu sais, celles que t'avais vues chez moi que j'ai pu maintenant. Mais c'est une table de 1995 du film Congo qui est un flop, là, tu sais, un espèce de film d'action. Monumental, ouais. Mais c'est une super table, là, tu sais, que j'adore, là. Le design de la table est vraiment top. Le flow de la table est écoeurant. Quand tu l'avais soulevé pis que tu me l'avais montré le capot, c'est là que j'ai fait un petit clic là-dessus. Je me suis dit, OK, il aime les choses complexes. Le 20, c'est complexe. Ça, c'était aussi... J'en revenais pas de la mécanique. Ah, c'est fou. Comment ça peut casser pis il faut que tu sois quand même douillet, là, avec ça. Ah, c'est super complexe. Pis il y a des réparateurs qui ne doit pas d'avoir une autre tonne C'est vraiment eux qui m'ont donné un coup de main autant pour la déménager, l'entretenir, tout ça. Pis ils sont vraiment éminemment cool, sympathiques. C'est cool. Et c'est quoi ça, le café du type Troisième vague, exactement? Ben, je te dirais que c'est des cafés. Le principe, c'est le café classique, si on veut. Le café qu'on connaît de n'importe quel restaurant. Tu vas chez Second Cup, mettons, là. Tu prends un café, là. Ils vont te demander corsé ou mi-corsé ou un affaire la même, ou velouté. Bon, ça, grosso modo, ça goûte la torréfaction. Ça goûte le brûlé, principalement. Fait que le registre aromatique est assez limité. T'es vraiment sur un côté qui est brûlé. C'est ce qu'on associe au café. Third wave, en fait, l'idée, c'est de dire on va faire des torréfactions plus pâles. Ce faisant, on va aller chercher moins d'amertume dans les grains. Mais on va surtout conserver davantage le profil aromatique de la fève, de la bine de café, en fait. Fait que, puis on va garder aussi, on va avoir moins d'amertume. On va garder souvent un peu plus d'acidité dans les cafés. Fait que le café, c'est un peu comme le vin. T'as des cultivars, t'as des appellations, t'as des procédés de transformation pour faire fermenter tes fèves. Fait que c'est assez complexe. Puis du café, ça peut sentir le bleuet, la fraise, il y a des cafés qui peuvent ressembler à des thés des fois. Un registre qui est très smooth, pas beaucoup de couleurs. Fait que la troisième vague, c'est les cafés où dans le fond, t'essaies de conserver plus l'identité de l'ingrédient de base. OK. Puis de moins contribuer, de moins masquer ça avec le processus de tarifaction. Et à Montréal, ce serait ou un endroit pour aller boire un bon café type troisième vague. Je pense que les deux plus connus à Montréal, c'est probablement Dispatch puis Structure. OK. Fait que Structure dans le vieux Montréal, si on veut. OK. Puis Dispatch parmi la petite Italie. OK. Est-ce que j'ai jamais entendu ces noms-là? Je sais même pas que ça existe. C'est deux des producteurs de café Third Wave quand même la fun. Mais t'as plein de petits cafés ici, honnêtement, t'es entouré sur le plateau, t'es entouré de place pour boire du bon café Third Wave. OK. Écoute, je vais mettre ça de côté pour découvrir ce type de café. Moi, j'étais assez plate là-dessus. C'est gênant. Je te dirais pas ce que je bois parce que tu ne me parleras plus. Je veux juste dire que ça m'intéresse le café Third Wave. Je bois du café Porsche Tim Hortons aussi. Quand je fais de la route, que je vais faire une heure ou deux de char, un café qui goûte à rien, c'est bien correct. Ça n'a pas les mêmes vertus. Tu peux t'intéresser à ça, mais tu peux boire du café. Moi, je trouve que les affaires comme, mettons, du café Tim Hortons, c'est dur de trouver que ce n'est pas bon. C'est fad. Fad, c'est moins pire que quand ça goûte pas bon. Je suis assez ouvert d'esprit pour ces affaires-là. Je ne dirais pas que c'est mauvais du café Tim Hortons. Ça ne goûte pas grand-chose. C'est fait pour ne pas choquer les sens. C'est fait exactement. Avant d'aller dans la prescription, qu'est-ce qu'il y en a avec l'avenir de la commercialisation de l'alcool en ce moment? Parce que c'est un peu embêtant et un peu étourdissant. C'est de moindre moment qu'on commence à aimer justement les bières. Il y a quelques endroits qu'on peut aller où est-ce qu'on fait des recherches, on trouve des trucs. pour ce qui est du vin. Tout ça, comme tu le dis, c'est gigantesque. Tu vas dans un bar à vin, c'est un petit peu... Tu as peur de manquer de vocabulaire. Est-ce que... Ça serait quoi l'approche en ce moment? Est-ce que toi, tu es du genre à dire que tu respectes tes vouls ou plutôt essayer d'affronter quelque chose qui n'est pas votre style pour s'amuser un peu? Oui. Quelques réflexions par rapport à ça. Premièrement, il ne faut pas se sentir pris en défaut. Les gens ont peur de se faire juger par rapport à ce qu'ils aiment. Mais ce n'est pas important. Ce n'est pas grave. Puis, il ne devrait pas avoir d'égout associé à « Ah, tu aimes ça? » Tu sais, c'est n'importe quoi. Fait que, buvez ce que vous avez envie de boire. Puis, moi, j'adore le monde qui débarque chez nous puis qui amène de la Coors Light. Puis, je leur offre une bière de micro puis ils vont comme « Non, ça ne me trompe pas. » C'est bien correct. Mais d'aller, tu sais, je pense à le chum d'une amie qui est débarqué chez nous puis elle venait pour ma fête puis il a décidé de venir puis tu sais, un peu introverti tout ça, un peu geek. Mais je le soucie mais on ne se connaît pas vraiment. Il ne sait pas puis il est venu puis c'est comme « Ah non, vous pouvez boire du vin puis de la bière de micro puis tout ça. Puis c'est comme les frapper, ça ne m'intéresse pas. Moi, je l'amène, je n'ai pas envie, j'ai envie de quelque chose de simple mais j'adore le fait qu'ils assument ça, tu sais. Oui, oui, oui. Fait que je pense que le monde devrait boire ce qu'ils ont envie de boire. Ce n'est pas important. Ce n'est pas des affaires importantes. C'est du liquide qui goûte de quoi puis ton degré d'intérêt puis d'implication là-dedans, ça t'appartient. C'est pas... Puis si tu décides de t'intéresser à que ce soit le vin, la bière, toutes ces choses-là, si tu décides de t'intéresser à ces gugus-là, bizarre, ça peut t'accompagner toute ta vie, tu sais. Il y a assez de stock, il y a assez d'informations, il y a assez de trucs à découvrir, à essayer pour que ça t'accompagne toute ta vie mais c'est vraiment toi qui décides de ton niveau d'implication puis d'intérêt puis tu as juste envie de commencer à lire des livres là-dessus ou pas, là, tu sais. C'est pas grave, là, tu sais. T'es pas obligé de décrire parfaitement ce que tu ressens, tu sais. Non. Mais il faut assumer, il ne faut pas se sentir pris en défaut puis diminuer puis pas personne devrait vous faire sentir comme ça non plus. Un bon sommelier, ça fait pas ça. Puis est-ce que des derniers coups de cœur que t'aurais eu dans ton verre, est-ce qu'il y en a, mettons que je sois bière ou vin, y a-tu quelque chose que tu dis, il me semble que ça, c'est vraiment cool, si vous avez la chance de mettre la main là-dessus. Ouais. Bien souvent, c'est parce que j'achète bien des gugus qui sont des fois disponibles de façon éphémère à SQ. Ouais, mais c'est pas grave, on regarde. C'est une des dernières affaires que j'ai achetées qui t'a pas une fortune. C'est la cuvée Lousas, L-O-U-S-A-S de Envinate. Ça, c'est en Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne. OK. J'en ai parlé tantôt en parlant des Rias Bexas faites avec de l'Alberigno. Ça, c'est un rouge fait avec du Mencia. Mencia, qui est comme un espèce de parent, je pense, du Cabernet Franc, mais qui a plus des arts de Syrah. Donc, le côté poivré, très développé, c'est souvent très poivré, épicé, mais avec un espèce d'équilibre plus digeste, plus frais, plus léger, un peu moins costaud, moins opulent. Ça fait que c'est un espèce de mix entre du gamme, quasiment, puis de la Syrah. Ça fait penser un peu à de la Mondeuse de Savoie aussi, je trouve. Ça fait que vraiment très poivré, un peu lardon, vraiment excellent, puis ça coûte une trentaine de piastres. Par contre, probablement que c'est, je ne suis pas sûr qu'il en reste à la SQ, puis ça arrive une fois par année, puis ça dure plus souvent une semaine de temps, une ou deux semaines. Il faut se dépêcher. Oui. Ça, ça a été un coup de cœur récent, je te dirais. OK, c'est parfait. On le prend en note, puis on attend la prochaine fois. Ça va être à 2021, la prochaine. Exactement. All right, alors c'est l'heure de passer à la prescription. Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant, c'est l'heure de la prescription. Alors, cher ami, je vais te laisser la parole tout d'abord, et après, moi, je vais peut-être intervenir avec quelque chose d'intéressant pour toi. Oui, donc, on commence ça avec, écoute, quelque chose en musique. Pas facile, de choisir un album, quelque chose comme ça. J'avais envie de parler d'un album qui s'est en 2019, Carano puis Danger Mouse. Oui. Tu connais, oui? J'ai vu, si tu es étrangement, j'ai vu passer, je n'ai pas écouté. OK. Ben écoute, Carano, je ne la connaissais pas. Danger Mouse, oui, parce que c'est un producteur de musique que je respecte énormément, qui a produit, entre autres, des trucs, des Black Keys. Oui, entre autres. Il collabore avec les Red Hot Chili Peppers. Il a produit l'album de Beck que je préfère. Non, il en a fait beaucoup. Il en a fait beaucoup. un gars qui, je trouve, le rendu est tout le temps vraiment impeccable. Carano, qui est une artiste américaine d'origine coréenne, un album, je dirais, rock indie, un peu électro, parfois, avec des voix planantes un peu éterrées. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai écouté ça pendant la pandémie, entre autres. Donc, suggestion musicale, je dirais avec ça. J'avais deux autres choses qui sont des sorties imminentes, en fait, qui m'interpellent, mais dont je ne peux pas vraiment en parler parce que ce n'est pas sorti encore, mais un nouvel album de Metric qui sort début juillet. Oui, mais il y a un petit, je pense, il y a peut-être deux. Il y a trois singles à sorti. OK, c'est ça, il y a trois singles. Puis ça promet quand même. Moi, j'aime beaucoup Metric, tu sais, rock indie, avec la voix d'Emily Haynes que j'aime beaucoup. Est-ce que tu as déjà vu en concert? Jamais. OK, mais ça, il faut le faire une fois. Oui. Quand ils viendront, on ira, parce que ça, c'est vraiment... Je trouve que les disques sont vraiment bons. Étrangement, en show, c'est encore plus le fun que sur le disque. Et c'est rare, des fois, c'est vraiment l'opposé. Tu arrives, tu dis, ah, c'est le disque, c'était mieux. Non, mais dans le cas, il y a une espèce d'énergie, il y a une vibe. Emily Haynes est complètement hypnoticante. Vraiment, là, sur scène, c'est fou. Mais tu as raison, avant ce disque-là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu, je pense. Oui, ça fait quand même trois ans, je pense, trois, quatre ans qu'il n'avait pas sorti de disque. Une autre sortie imminente, le 24 juin, Percupine Tree, un nouvel album aussi qui est un band de Stephen Wilson, un britannique qui a commencé ça en 87. C'est du prog, on pourrait dire metal, rock. Ça, je ne connais pas du tout. Je vais prendre ça en note. Il a fait plein d'albums qui sont un peu étranges, expérimentaux, pas toujours faciles d'approche, que je n'aime pas toutes nécessairement. mais les quatre, cinq derniers albums sont vraiment top. Donc, des tournes des fois de 20 minutes, une prog assez léchée, mais qui bouge quand même pas mal. Puis, en fait, on pensait tous que c'était fini Percupine Tree parce que Stephen Wilson est allé faire des projets solo. Et là, il y a un album qui sort justement 24 juin. Donc, je ne sais pas si ça va être bon, mais j'ai bon espoir. OK. Regarde, moi, j'y vais avec un disque que j'aime beaucoup, mais qui est de 2013 et que là, j'ai revisité dernièrement Jim Guthrie, canadien, gars d'Ontario, qui a fait son premier album officiellement solo qui s'appelle Take's Time. Puis, c'est quelque chose de vraiment, vraiment beau, bien écrit. il était dans le band de Highlands dans le passé. Il a quitté le band après, je pense, deux albums. Après, il a essayé de faire des collaborations pour plein de gens. Il a écrit avec, en tout cas, il a écrit pour une tonne de gens. Mais il a aussi fait de la musique pour des publicités. Le typique parcours de musicien qui essaie de toucher à tout. Ça, c'est un album super personnel. Quand ça sortit, ça n'a pas vraiment levé. Ça ne lève toujours pas. Mais c'est un album que je trouve un peu caché. Il est disponible partout sur... Il est disponible en vénile, mais il est aussi disponible sur des plateformes que vous connaissez, que vous aimez bien. Mais Text Time de Jim Gertrie, c'est de la chanson difficile à expliquer parce qu'il change stylistiquement. Ça change beaucoup à chaque piste. Mais c'est surtout des beaux textes. Donc, ça serait conseillé. Et mon autre, je sais qu'il y a d'autres suggestions que j'ai hâte d'entendre, mais moi, je vais te donner quand même une autre suggestion qui est en fait du théâtre. Mais du théâtre qui n'est plus présentée. Ça, c'est ça, la tristesse. C'est une pièce que j'avais vue qui s'appelait Rose et la machine de Maud Lorando. Mais la belle affaire, c'est qu'elle a publié la pièce il n'y a pas très longtemps. Et moi, j'ai toujours, quand j'étais au secondaire et encore aujourd'hui, j'adore lire des pièces de théâtre, des scénarios des pièces de théâtre. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme clair. Il y a comme une partie qui me laisse imaginer les choses à ma façon. Forcément, tu es beaucoup dans l'interaction humaine. Tu n'es pas juste dans le descriptif. Exactement. Tu es vraiment dans le centre et c'est clair. Donc, c'est un truc super personnel et éducatif parce que c'est du théâtre documentaire dans lequel Maud joue Maud Lorando et il y avait Julie Le Breton qui jouait peut-être une trentaine de personnages. Et c'est beau, c'est dur, c'est touchant, c'est une expérience personnelle. En fait, on suit la Maud qui apprend que sa fille est autiste. Et bon, comment vivre en société justement avec ça? Quels sont les groupes qui peuvent aider justement une jeune enfant à se développer comme en guillemets normalement, mais il y a comme toutes sortes de défis et on passe à travers tout ça et on comprend mieux c'est quoi l'autisme, on comprend mieux c'est quoi les degrés, on comprend mieux aussi si une telle situation arrive dans la famille, comment l'aborder? C'est vraiment particulier. Je ne serais pas surpris, ça c'est le c'est Rose et la machine, c'est le nom de la pièce, je ne serais pas surpris qu'il y aura un autre volet un jour parce que c'est comme très, c'est très de la naissance à la maternelle. Mais il y aurait une suite possible à ça. et je l'ai tellement aimé je ne serais pas sûr en tout cas, je pense bien l'inviter au podcast pour venir expliquer un peu toute la démarche de ça. Moi j'aime bien le théâtre documentaire. T'avais-tu vu aussi Hydro? Non, en plus ça jouait à deux potes chez nous. Mais ça, tu vois, ça c'est mon genre de théâtre où vraiment tu as l'impression mais c'est tellement réel. C'est réel donc c'est agréable. Donc ça c'est mes deux suggestions. Et toi t'as d'autres trucs, vas-y je t'écoute. Ouais, bien suggestions télé disponibles sur Netflix depuis cet hiver Archive 81 Archive 81 Ok. C'est réelé d'une saison pour l'instant. Pas un chef-d'oeuvre autant que quelque chose qui m'y parle dans la nature de ce que c'est. C'est un espèce de truc fantastique. Ouais. Le fantastique dans son idée la plus pure c'est que c'est pas clair s'il y a du surnaturel ou pas. Ça joue sur l'ambiguïté. C'est quand même comme ça une bonne partie de la série. C'est un gars qui restaure des cassettes VHS ou des cassettes de vidéos qui se font embaucher pour restaurer qui se font embaucher par un monsieur louche d'une compagnie louche pour aller dans une maison louche isolée pour restaurer des cassettes vidéos qui datent d'une trentaine d'années. Il est comme en dépression il accepte en étant un peu réticents puis il faut qu'il restaure des cassettes vidéos qui viennent d'une étudiante qui vivait dans un building puis qui a essayé de documenter son building comme projet à l'école. Puis ce building-là passe au feu puis il y a 13 personnes dont on n'a jamais retrouvé les restes. OK. Qui ont disparu. Ouais. Qui ont disparu. Fait que le building a brûlé il y a des gens qui ont disparu on n'a rien retrouvé d'eux fait que là c'est comme il commence à restaurer ses cassettes vidéos là parce que grosso modo la compagnie ou la personne qui l'embauche parce que cette compagnie là il a l'air ça a l'air d'une multinationale mais on voit toujours juste l'espèce de leader de la patente il a l'air de vouloir savoir ce qui s'est passé fait que t'as vraiment un espèce d'aspect un peu during là-dedans l'aspect un peu analogue où est-ce qu'il restaure des cassettes puis il regarde ça puis il voit un peu ce qu'est la film caméra à l'épaule fait que t'as un aspect un peu Blair Witch Project aussi t'es pas vraiment dans l'horreur autant que dans le mystère c'est sombre c'est bien réalisé l'ambiance est intéressante comme beaucoup de ces trucs là je pense que l'enjeu principal c'est la fin c'est le temps dur de finir ça de façon aussi convaincante quand tu commences à éclaircir un peu le mystère je pense que tu perds quand même beaucoup de l'attrait de la chose mais ça reste intéressant ça reste bon quand même jusqu'à la fin je suis un fan de fantasia de films de genre d'affaires de même ça me parlait un peu c'est ça c'est bon tu as du plaisir avec cette série ok parfait moi j'avais vu la bande annonce je ne savais pas trop quoi en m'attendre mais les gens n'ont pas tant parlé non c'est ça ça n'a pas été je ne sais pas je pense que c'est un peu un peu niche peut-être justement l'aspect film de genre oui oui entre deux mondes ok cool cool je vois que tu as amené quelque chose ben oui je te laisse je te laisse quelque chose c'est un jeu donc tu sais tu m'as dit quand tu m'as dit ah ben tu sais prépare des suggestions lecture cinéma ok la culture ça peut être autre chose que de la musique ou de l'art au sens propre complètement d'accord tu sais je suis passionné de jeux de société moins qu'un de mes amis qui est vraiment un maniaque qui amène constamment des jeux de société je pensais parler initialement de deux créateurs de jeux un qui s'appelle Wolfgang Warsh qui est un autrichien qui a fait plein de jeux dont certains que tu pourrais utiliser avec tes filles tu pourrais jouer à certains de ces jeux avec elles il y a des affaires d'une simplicité désarmante du genre c'est des cartes avec des formes géométriques de différentes couleurs puis il faut que tu les places dans l'ordre tu flippes au hasard une des quatre couleurs ok puis il faut que tu les places dans l'ordre mettons là on joue avec le jaune fait qu'il y a-tu plus de jaune sur elle ou sur elle puis c'est toute une question de perception ok puis une fois qu'on a fait l'espèce de série tout ensemble si il y a quelqu'un qui pense qu'il y a une erreur bien on flippe les cartes puis on voit le pourcentage de chacune des couleurs fait que tu sais c'est un jeu pas de règle c'est très abstrait mais c'est super le fun mais je ne l'avais plus à la maison fait que je me suis dit je vais amener ça c'est quelque chose qu'on a fait récemment c'est une compagnie qui s'appelle Theory Eleven qui fait surtout en fait des jeux de cartes cartes à jouer un peu pimpées là tu sais belles tout ça puis ça c'est un jeu qu'ils ont fait en collaboration avec Neil Patrick Harris donc c'est un le comédier ouais puis il est vraiment impliqué dans le patente c'est un genre de escape game ok fait que c'est un puzzle game en fait c'est un jeu de puzzle hum en fait je pense que je ne t'ai pas amené le bon non non mais c'est Amazed ouais c'est Amazed celui que je voulais t'amener c'est Game One ok donc Game One c'est un puzzle game je vais être je ne sais pas la bonne voie les deux ils ressemblent pas mal donc le puzzle game qui s'appelle Game One c'est Game For One Buy One puis c'est aussi Neil Patrick Harris mais c'est une espèce d'escape game où est-ce que c'est des puzzles que tu que tu t'essaies de résoudre hum et tranquillement pas vite ça se ça se développe il y a du du multimédia là-dedans ben voyons c'est assez difficile mais c'est vraiment bien fait c'est nouveau au genre un peu t'as comme une espèce de t'es un peu trivia au début puis après ça ça se ça se modifie beaucoup pendant que tu joues il y a des enjeux reliés au temps en tout cas c'est très particulier mais c'est vraiment top c'est ça se joue seul oui mais honnêtement j'ai joué avec deux amis ok ok donc c'est assez challenging puis tu sais on en a fait beaucoup des puzzle games il y a des séries qui existent donc on en a fait beaucoup on arrivait quand même avec un peu d'expérience par rapport à ça ressemble à quoi le chat est possible dans une boîte même à ça c'est pas facile quand même il y a des trucs un peu farfetch ça prend il faut être vif d'esprit genre l'affaire à faire avec ta blonde en buvant un verre de vin puis il y a des bouts multimédiaux où est-ce que t'as vraiment Neil Patrick Harris fait que c'est quand même si vous êtes amateur du comédien je pense que vous allez triper ok excellent donc ça c'est noté et est-ce que c'est tout ou t'avais un c'est pas mal ça je pense écoute c'est merveilleux je suis vraiment content qu'on ait passé du temps ensemble cher ami je te souhaite un bel été santé puis tu reviendras tu repasseras on viendra j'en sais d'autres affaires la prochaine fois plus en détail oh et oh la sirène pour se dire adieu c'est comme si on venait de se carrer un but exactement bon ben à bientôt fais attention à toi vous venez d'écouter la prescription avec Dr Fred Lambert à l'animation Frédéric Lambert réalisation montage recherche et bon conseil Olivier Chamberlain au logo Joël Vaudreuil la musique le groupe Crabbe Jérôme Minière Philippe B Ben Chémy Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Générique